Bonjour, bonjour, merci, merci beaucoup, bonjour. Je suis très ému et très content d'être là, aujourd'hui, aujourd'hui, dans les studios RTL, pour vous jouer un petit extrait de mon spectacle « Laurent Barat a presque grandi ». C'est pas drôle. Spectacle que j'aurais d'ailleurs pu appeler « Laurent Barat a grandi tout court ». Puisqu'à 35 ans passés, mesdames et messieurs, il m'arrive un bonheur incroyable. Cette chose qui fait qu'un jeune homme se transforme en homme accompli, heureux. Cette chose qui donne enfin un sens à ma vie. Mesdames et messieurs, je vais être papa. Merci, merci beaucoup, merci, merci. Non, je déconne, c'est pas vrai. Alors, je suis pas du tout prêt de papa. Pas prêt à voir mon appartement se transformer en une annexe de jouets club. Pas prêt à assister au spectacle de fin d'année de mes enfants. C'est long, les spectacles de fin d'année. Pourquoi c'est long comme ça, vos spectacles de fin d'année, les enfants ? Je suis un coquelicot, deux heures. Avec les parents qui te cherchent au caméscope, mais il est où, il est où ? Et c'est peut-être de fin d'année des enfants ? On pourrait comparer ça à la livraison bagage dans les aéroports. C'est toujours le tien qui arrive en dernier. Je suis pas prêt à être papa. Pas prêt à ne plus avoir d'intimité avec ma femme. De peur de réveiller bébé. Chéri, chéri, c'est bon. Il s'est endormi. Je vais te déglinguer. Viens là, lève-toi, lève-toi. Viens, viens. Non, madame, assiez-vous, c'est un sketch. Enlevez-vous. Viens, 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 viens. Attention le plancher. Faudrait pas réveiller l'autre con. J'en peux plus, ça fait trois mois. Quoi ? Il a pleuré ? Non, il n'a pas pleuré, ma chérie. Quoi ? Bouge pas, il a fait un cauchemar, c'est rien. Couché, couché, couché. Non, ma chérie, déshabille-toi, c'est rien. Pourquoi on a fait un enfant ? On avait tout, l'iPhone, l'iPad. Lui, il fait même pas appareil photo. Ta gueule ! Fais dodo, colla mon petit frère. Fais dodo, je veux choper ta mère. Et pourtant, je suis sûr, mesdames et messieurs, qu'il serait mignon, mon enfant. Oui, un petit métisse. Oui, j'ai des origines métissées. Je suis d'origine pied-noir par ma mère, vietnamienne par mon père. La fusion du riz et de la semoule. Oui, c'est un joli mélange. C'est aussi une jolie demande en mariage. Est-ce que tu veux m'épouser ? Eh, ben, moi, pourquoi pas ? Vous imaginez l'ambiance au mariage de mes parents ? Les tensions ? D'un côté, les pieds noirs qui jettent du riz. Ah, il y a ma fille comme tu es belle. Et de l'autre, les vietnamiens qui le ramassent. Oh là là, il faut pas gaspiller. On dirait pas que je suis d'origine asiatique. Ça, ça intrigue beaucoup les femmes. Elles, elles pensent que je suis d'origine espagnole. Le fantasme de l'espagnol. C'est vrai que c'est toujours plus sexy d'avoir un amant qui te dit Hum... Caliente. Qu'un mec qui va te dire Oh là là, fait chaud ici, hein. Y'a pas la clim ? Le constat est terrifiant, mesdames et messieurs. L'asiatique n'a plus du tout la côte auprès des femmes. Y'a jamais eu de dessin animé où une princesse tombe amoureuse d'un prince charmant vietnamien ? Y'a déjà eu la belle et la bête ? La belle au bois dormant ? Putain, la belle et le clochard. Mais la belle et une Guienne, jamais. Il n'y a jamais eu d'acteur porno vietnamien ? Ah ouais c'est bon ouais Zoom zoom je suis asiatique n'oublie pas C'est de la radio Vietnamien pied noir vous imaginez le nombre de calories par repas en famille J'étais obligé de faire un petit régime C'est très dur de faire un régime très très dur Parce que tous les produits diététiques sont souvent pas bons Ou n'ont pas de goût Je comprends pourquoi il existe une marque de produits diététiques qui s'appelle Gerblé Lequel d'entre vous s'est déjà réveillé un matin en disant Tiens j'ai envie de Gerblé La tentation est partout c'est très difficile Toute notre société tourne autour de la bouffe La dinde de Noël Les gâteaux d'anniversaire La galette des rois Les chocolats de Pâques Même les préliminaires Avec le léchage de chantilly sur le corps dénudé de ta petite copine Qu'est-ce que je vais y faire maintenant moi ? Lui mettre des brocolis dans le cul ? Merci beaucoup Laurent Barat Laurent Barat au point de virgule en ce moment Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !